Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du KOS Porta Pro modèle Headset. Alors, vous êtes certainement en droit de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette marque ? Qu'est-ce que c'est que ce casque ? J'en ai jamais entendu parler. KOS, c'est une marque américaine qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui a été connue sur le marché du grand public parce qu'ils ont sorti le casque KOS Porta Pro. C'était un casque audio, un casque au très bon rapport qualité-prix, qui coûtait moins de 50 euros, et qui proposait de très bonnes performances audio, un son très agréable. Ce casque était à la fois pliable, très léger, confortable. Bref, il avait tous les atouts d'un très bon casque nomade. Et donc, moi, j'ai été directement attiré par cette nouvelle version du KOS, parce que cette version intègre un micro déporté. En plus de tous les atouts d'un casque KOS Porta Pro, on a ce micro qui, sans vous spoiler, est très surprenant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo. On ne perd pas plus de temps et on fait directement le tour des caractéristiques techniques de ce produit. Comme je l'ai dit, ici, on est sur les bases d'un KOS Porta Pro classique. C'est-à-dire qu'on est sur un casque supra-auriculaire. Si vous avez suivi une de mes dernières vidéos où je vous donnais des conseils pour choisir votre casque audio, vous savez que le côté supra-auriculaire veut dire que les oreillettes du casque vont directement appuyer sur vos oreilles. Bon, ça, c'est théorique, parce que dans les faits, sur ce casque-là, justement, c'est la particularité de tous les KOS Porta Pro. Les oreillettes, ici, même si elles vont très légèrement se positionner sur vos oreilles, elles ne vont pas directement appuyer sur vos oreilles. Il y a ce que KOS a mis en place depuis plusieurs dizaines d'années, un système qui s'appelle le Comfort Zone, qui fait qu'au-dessus des oreillettes qui vont envoyer le son, vous allez retrouver des petits coussins qui vont, eux, appuyer au-dessus de vos oreilles pour justement soulager vos oreilles et ne pas sentir une pression sur celles-ci. Donc ça, c'était sur les KOS Porta Pro classiques. Ici, ils l'ont remis également pour ce modèle headset. Attention, par contre, là aussi, c'est un casque ouvert. Il n'y a pas d'isolation passive. Donc, par exemple, si vous utilisez ce casque pour faire, par exemple, du gaming sur un ordinateur portable qui a peut-être l'habitude de beaucoup souffler et de faire du bruit, ben voilà, vous ne serez pas isolé, vous ne serez pas dans votre bulle avec ce casque-là. Ce casque, de manière très classique, se branche en jack, en jack 3.5 mm. Le jack permet de transférer à la fois le son que vous allez entendre dans les oreillettes, mais également la prise de son faite avec le micro. Pour les plus férus de caractéristiques vraiment très techniques, la bande passante de ce casque varie de 15 à 25 000 Hz avec une impédance de 60 ohms et une sensibilité de 101 dB. Bon, il est possible que sur ces quelques caractéristiques techniques, je vous ai perdu. Revenez, revenez, on va parler de choses beaucoup plus légères. Ce casque, comme je l'ai dit, est pliable, ajustable. Il a la particularité, comme l'était le Cosporta Pro, d'être extrêmement léger. C'est un casque qui pèse 81 grammes, autant dire que c'est vraiment un poids plume. Et enfin, pour ceux qui ont un petit peu peur de l'obsolescence programmée pour ce qui est des oreillettes, puisque les oreillettes sont en mousse, vous avez la possibilité de les changer. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques techniques de ce produit, on va directement passer aux points forts et aux points faibles de ce casque. Et on commence bien évidemment par les points forts. À mon sens, le plus gros point fort de ce casque Cosporta Pro modèle Headset, c'est le micro. On ne s'y attend pas forcément, mais la qualité est vraiment très très bonne. Il y a une vraie belle captation audio, un très bon naturel. On sent vraiment le naturel de la voix. Et ça fait plaisir, surtout quand on voit souvent des casques, je n'ai pas encore parlé de prix, mais des casques qui ne coûtent vraiment pas très cher. On est en droit de se dire, voilà, mais ça ne va peut-être pas être terrible au niveau du micro. Et là, c'est une excellente surprise. Franchement, si vous cherchez un casque pas cher pour avoir la meilleure captation audio et qu'il ne soit pas un micro déporté, un micro externe, là franchement, vous avez une super qualité audio. Je vous laisse en juger. Et voilà, je suis sur le micro du Cosporta Pro Headset. Et on se rend rapidement compte de la qualité audio. Il n'y a aucune retouche audio. Le signal est brut et on se rend vraiment, vraiment compte du plein potentiel de ce micro, de ce Cosporta Pro Headset. Ensuite, et il faut en parler, le prix, c'est un casque qui coûte moins de 100 euros. Je vous expliquerai parce qu'il y a une petite particularité au niveau du prix. Mais voilà, en règle générale, vous le trouverez en dessous des 100 euros, même sacrément proche des 50 euros. Ensuite, en point positif, il y a le confort. Forcément, je vous en ai parlé, le Comfort Zone. Moi, je suis très, très sensible au confort des casques. La plupart du temps, je suis très exigeant, même pour ce qui est des casques circomauriculaires, donc les casques où vos oreilles vont s'insérer dans les oreillettes. Là, on est sur un casque supraauriculaire, comme je l'ai dit. Donc, les oreillettes vont se placer sur les oreilles. Et avec le système Comfort Zone, le côté pince, le côté serrage du casque fait que ça ne va pas appuyer directement sur vos oreilles, mais vous avez un système qui vous permet de modifier l'inclinaison du casque et faire que vraiment le serrage du casque soit fait au-dessus des oreilles et pas directement sur les oreilles. Ça, c'est vraiment révolutionnaire. Moi, je garde ce casque plusieurs heures sans sentir aucune douleur, mais vraiment aucune douleur. Et en plus de ça, il a la particularité de ne pas du tout tenir chaud. Donc ça, c'est génial, surtout quand les chaleurs vont revenir. Et enfin, pour terminer sur les points forts, la qualité audio, forcément héritée d'Ecosse Porta Pro modèle classique. Là, vous allez avoir une vraie belle qualité audio, un naturel, pas d'accentuation particulière dans n'importe lequel des registres. On est sur une écoute qui est quand même relativement équilibrée. Bon, bien sûr, il ne faut pas s'attendre à une qualité audio hi-fi de casque à plusieurs centaines d'euros, mais ici, c'est très honnête. Et pour un casque qu'on peut peut-être utiliser pour du gaming, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que beaucoup de casques que j'ai testés à ce prix-là et même une centaine d'euros en plus. On a vraiment un naturel, on n'a pas d'accentuation dans les basses. Ça fait plaisir. Une écoute très agréable, héritée, comme je l'ai dit, des Cosse Porta Pro, les modèles originaux. Allez, c'est parti, maintenant, on va parler des points faibles, ou en tout cas, les points qui m'ont un petit peu plus gêné. Ce n'est pas vraiment un point faible, mais c'est vraiment une recommandation que je vous fais. Utilisez, si vous le pouvez, ce casque avec une carte son dédiée. Ça peut être intéressant, par exemple, de le brancher directement à votre ordinateur, mais si vous utilisez, comme moi je le fais, une carte son externe, vous aurez une meilleure qualité au global, une meilleure qualité d'écoute, une meilleure qualité de captation du micro, et vous aurez la possibilité de régler certains petits réglages qui peuvent parfois être un peu embêtants quand vous utilisez ce casque sans avoir de carte son dédiée. Par exemple, vous pouvez avoir des petits bruits parasites parfois qui peuvent arriver. Avec une carte son externe, vous allez avoir la possibilité de les limer, de les retirer. Donc moi, je vous conseille vraiment pour exploiter au maximum ce casque, d'utiliser une carte son. Attention, ce casque aussi, comme les modèles originaux, sont des casques, comme j'ai dit, très légers, avec une armature très légère, pliable et tout. Donc c'est des casques qui sont assez fragiles. C'est vrai que moi, j'ai eu des cosses porte-à-pro durant plusieurs années, et la plupart du temps, ils finissaient un peu cassés, même si j'avais l'habitude de prendre soin de mon matériel. Donc faites vraiment attention, c'est des casques qu'il faut manipuler avec précaution. Il est très facile de les casser, et ça serait bête au vu de la qualité du produit. Et enfin, dernier point négatif, et je vous en avais parlé quand on avait parlé des tarifs dans les points positifs. Je vous avais dit que ça coûtait moins d'une centaine d'euros, et que je ne vous ai pas donné un prix très précis. C'est tout simplement parce que ce COS porte-à-pro modèle headset, et pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, et n'est pas disponible en France. Alors comment, et vous êtes en droit de vous le demander, comment j'ai réussi à me procurer ce casque ? En le commandant sur le Amazon US, donc l'Amazon américain, où il est possible de le commander, donc de le payer en dollars, avec forcément des frais de livraison qui se rajoutent à ça. Donc moi, tout ça pour vous dire que moi, j'ai payé, et j'ai noté combien je l'ai payé, 60 dollars, et il y avait 10 dollars de frais de port. Donc voilà, pour l'instant, comme je l'ai dit à l'heure où je tourne cette vidéo, pas de disponibilité en France, mais vous avez quand même la solution, si vous le souhaitez, de le commander directement sur le site Amazon US. Voilà, en tout cas pour conclure, moi c'est vraiment un casque que j'adore, c'est un casque que j'utilise, il est devenu vraiment ma référence, parce qu'on le retrouve à un tarif incroyable, la qualité du micro est juste superbe, la qualité audio est géniale, c'est un très bon casque en termes de confort, vous allez l'oublier, il ne tient pas chaud, bref, il n'a que, à mon sens, que des avantages, même les points négatifs, j'arrive à les mettre de côté, et à les oublier, surtout si vous êtes quelqu'un qui va utiliser ce casque souvent à la maison, à en prendre vraiment soin, si vous avez déjà une carte son, ou que vous avez envie de vous offrir une carte son pour vraiment permettre à ce casque de donner tout son plein potentiel, et si vous êtes prêt à le commander sur Amazon US, bref, il n'y a que des points positifs pour ce casque, moi c'est un casque, un véritable coup de cœur, je vous le recommande vraiment. Et enfin, ultime point pour clôturer ce test, et je l'ai vu en préparant ce test, le casque a en plus la particularité d'être garanti à vie. Alors, je n'ai jamais eu affaire à COS pour faire appel justement à cette garantie illimitée, mais en tout cas, sur le papier, c'est rassurant et c'est très plaisant. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada